bonjour tout le monde on va continuer avec la microbiologie de l'environnement comme module destinée pour les L3 microbiologie et on va pour la on va revenir encore une fois pour les eaux douces alors pourquoi ce soit les eaux douces on a terminé avec les eaux salées avec leurs structures caractéristiques et les communautés qui existent et les interactions qui existent entre les différentes communautés et on revient vers les eaux douces pour parler de quelque chose qui est très important c'est l'eau de consommation ou bien l'eau potable c'est quand on parle de l'eau potable on parle d'une qualité de l'eau potable alors l'eau douce est destinée pour la conformation elle est l'eau de consommation on a mis aussi l'eau potable ne doit pas contenir de germes les germes des maladies à transport hydrique premièrement donc l'eau potable d'eau de consommation ne doit pas contenir des germes de maladies à transport hydrique ne doit pas contenir de substances toxiques cette substance toxique née de qualité excessive de matière minérale aussi née de substances de qualité excessive de matière minérale et organique elle doit être limpide incolore et ne possède aucun goût ou odeur d'agréable donc ce sont les conditions ce sont des critères pour dire que cette eau est une eau potable qu'on peut l'utiliser donc la qualité des eaux est une qualité physique chimique une qualité microbiologique une qualité organoleptique on peut attribuer à chacune de ces qualités des critères qui que j'ai donné déjà sur la détermination de l'eau potable alors on va faire la qualité microbiologique parce que c'est la qualité qui nous intéresse autant que microbiologiste pour les autres ça va être pour une autre fois alors la qualité microbiologique par définition elle est elle est confirmée par la présence ou l'absence d'un certain nombre de micro-organismes à pouvoirs pathogènes ces micro-organismes à pouvoirs pathogènes sont dites des indicateurs microbiologiques et comment savoir est ce que notre eau est une bonne qualité microbiologique on doit suivre les normes en algérie nous avons les normes du jour à un journal officiel ce sont les normes données par le journal officiel qu'on doit suivre donc une présence des coliformes fico distreptococ indique une mauvaise qualité microbiologique de l'eau alors que une présence de d'un taux de coliforme inférieur à 10 et des salmonelles inférieures à 5 avec absence pour les coliformes fico et streptococ indique que l'eau est d'une bonne qualité microbiologique alors on va parler un peu des indicateurs microbiologiques on commence avec les coliformes fico qui sont déterminés par le journal officiel par un nombre inférieur à 10 c'est-à-dire leur présence est tolérable mais à condition qu'ils doivent limiter un nombre inférieur à 10 c'est quoi les coliformes toutou les coliformes toutou ce sont des organismes la structure bâtonnée et son non-sporogène à gramme négatif oxydase négatif qui sont des aéro-anarubis facultatif capable de faire monter le lactose et le manitone avec une production d'acide et de gaz en 48 heures d'incubation à une température entre 35 et 37 degrés celsius les coliformes appartiennent à la famille des ontérobactéries ces caractéristiques nous permet de les déterminer de les trouver sur un test que soit sur des un test sur milieu liquide ou sur milieu solide le fait que ce sont des oxydases négatives et des aéro-anarubis facultatif et capable de faire une fermentation de lactose ça leur donne quand même une particularité d'être pathogène et de vivre dans les intestins donc ça provoque une une ça leur donne un avantage qui n'est pas un avantage pour nous mais pour les coliformes toutou de vivre dans l'intestin et de provoquer des intoxications des maladies quand le nombre est très élevé dans la classe dans la catégorie pardon des coliformes toutou on trouve les coliformes fico les coliformes fico c'est une partie c'est une catégorie des coliformes toutou et sont connus comme des coliformes thermotolérantes c'est à dire qu'ils vont résister à des températures plus élevées plus élevées à 35 à 37 degrés celsius nécessaire pour le développement des coliformes toutou ce sont des coliformes qui présentent les mêmes caractéristiques que les coliformes toutou vu que sont une catégorie de coliformes toutou mais leur incubation leur tolérance de la température est de 40 nécessite une température de 44 degrés celsius une autre catégorie des indicateurs microbiologiques ce sont les streptococcus fico qui nécessitent qui sont non tolérable dans l'eau potable c'est à dire ils doivent être absents rien rien ne doit exister dans l'eau potable ce sont généralement considérés comme des témoins de la pollution focale et c'est la même chose pour les coliformes toutou et fico ce sont par contre des grains positifs qui sont groupés en chenettes anaerobie facultatif catalase négatif et immobile donc pour ça ce sont des transports hydriques donc leur transport est assuré par l'eau nous avons aussi les clostridium sulfiteur réducteur alors les clostridium sont quand ils sont dans l'eau potable qu'on va les trouver dans l'eau potable ça va marquer une défaillance un point donné du processus de la filtration naturelle et la filtration naturelle le processus de filtration naturelle se trouve généralement dans la chaîne de l'épuration des eaux et bien sûr qu'on va ramener l'eau du bien endroit on doit le faire passer par une chaîne d'épuration et s'il y a une défaillance si on trouve les clostridium sulfiteur réducteur on sait déjà qu'il y a un problème au niveau de la filtration au niveau de l'étape de la filtration naturelle et d'un point de vue microbiologique ce sont des bacilles la gamme positif un aérobis strict isolé en chenette mobile catalase positif dans la capacité de réduire les sulfites de sautien en sucheur ce qui va donner la coloration noire cela ils ont de la forme sporulée donc ils résistent à des fortes températures et cette forme sporulée elle est plus résistante et plus dangereuse aussi que la forme végétative les salmonelles les salmonelles qui s'appartient à la famille des entérobactéries acides comme les pommes se sont des bacilles à la gramme négatif anaerobis facultatif habituellement mobiles qui peuvent être immobiles et dans le cas où ils sont mobiles c'est grâce à une scéliature péritriche mais il existe des mutants qui sont immobiles alors ce sont des indicateurs d'une bonne qualité microbiologique par absence bien sûr le nombre très diminué de l'eau potable donc voilà nous avons terminé avec les milieux aquatiques que soient salés ou douces et à la prochaine donc voilà on